je dis souvent qu'il est plus sage de privilégier par défaut l'hypothèse prosaïque c'est à dire l'explication la moins extraordinaire jusqu'à preuve du contraire lorsqu'on est face à un cas surprenant paranormal ou lorsque l'on a que des témoignages et pas beaucoup de preuves matérielles c'est le principe de parcimonie on ne retiendra une explication extraordinaire que lorsqu'on en aura réellement les preuves ce raisonnement est un peu similaire à la présomption d'innocence du domaine judiciaire la loi considère que l'accusé est innocent par défaut jusqu'à preuve du contraire on ne condamnera l'accusé que quand on aura suffisamment de preuves de la culpabilité et on ne croira à l'extraordinaire que quand on aura suffisamment de preuves de l'existence dans ces deux cas prendre l'habitude de penser de façon bayésienne peut nous aider à éviter de regrettables erreurs de jugement je vais développer avec un exemple un exemple judiciaire donc en 1999 en angleterre lors d'un procès d'une mère pour double infanticide le procureur a fait un plaidoyer accablant qui a entièrement convaincu le jury le juge le public et les médias il s'appuyait sur les statistiques du pédiatre expert juridique de cette affaire son argument était grosso modo celui-ci si l'accusé était vraiment innocente on essaye de nous faire croire que ces deux enfants ont juste eu la malchance d'être victime de mort subite vous vous rendez compte à quel point c'est invraisemblable la mort subite d'une nourrisson est déjà extrêmement rare ça arrive une fois sur 8500 selon cette étude mais que ça arrive comme ça deux fois de suite coup sur coup j'ai fait le calcul il y aurait une chance sur 73 millions vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que l'accusé a seulement une chance sur 73 millions d'être innocente si vous êtes rationnel vous devez être convaincu de sa culpabilité bien sûr l'accusé a été immédiatement reconnu coupable de double infanticide et emprisonné ce genre de raisonnement est très courant pendant les procès parce qu'il est très convaincant justement mais il est faux bon déjà le chiffre annoncé a été très surestimé mais peu importe même en acceptant ce chiffre le raisonnement est faux on appelle cette erreur le sophisme du procureur c'est un raisonnement très classique parce que c'est exactement le raisonnement qui est tenu dans chaque étude scientifique avec analyse statistique fréquentiste un test d'hypothèse le calcul d'une vraisemblance la valeur p et le rejet de l'hypothèse nulle si on parle de l'hypothèse qu'elle est innocente deux morts subit du nourrisson d'affilé ce serait trop invraisemblable une chance sur 73 millions on en dit lui donc que on peut rejeter l'hypothèse de son innocence et dans l'hypothèse où elle est réellement coupable et bien c'est sûr que les victimes sont mortes c'est 100% si j'utilise le schéma que j'ai présenté dans l'épisode précédent je place horizontalement les différentes vraisemblances ben écrit comme ça ça a l'air vite vu mais en vérité ce n'est pas exactement ces chiffres là qu'il nous faut pour nous faire une opinion sur la culpabilité si on raisonne de façon bayésienne il faut plutôt calculer la probabilité qu'elle soit coupable d'infanticide sachant que ces deux bébés sont morts vous voyez c'est l'inverse ça c'est la plausibilité de sa culpabilité pour faire ce calcul le bayésien a aussi besoin de s'appuyer sur la probabilité a priori de la culpabilité ici en vertical sur mon schéma c'est les chances qu'une personne random pris au hasard dans la population soit coupable de double infanticide certes les doubles morts subites du nourrisson c'est rare mais les mères qui font des doubles infanticide aussi c'est rare c'est même encore plus rare selon les statistiques sur les affaires criminelles au royaume uni la conviction qu'une personne random pris au hasard dans la population soit coupable de ce genre de crime c'est une personne sur 500 millions ce sont ces deux surfaces qu'il faut comparer pour obtenir les plausibilités a posteriori on voit que même avec les chiffres annoncés par le procureur on peut estimer à seulement 12% les chances de sa culpabilité on n'a pas de raison de la condamner juste parce que ses enfants sont morts sans autre élément à charge ce raisonnement montre très bien le principe même de la présomption d'innocence a priori la plupart des gens sont statistiquement innocents jusqu'à ce que l'on ait pu faire une preuve de leur culpabilité et une preuve suffisante une preuve de culpabilité d'un niveau plus élevé que l'a priori d'innocence le cas de sali clark est un cas frappant d'erreur judiciaire après que des statisticiens soient venus faire un cours de maths aux jurés aux procureurs aux juges et à tout le ministère de la justice sali a bien sûr été relâchée ainsi que plusieurs mères qui étaient en prison à ce moment là pour exactement les mêmes motifs et dans la foulée la justice anglaise a banni toute utilisation des statistiques lors des procès ce qui est idiot bien sûr il aurait suffi de bannir les mauvaises statistiques voici la première leçon que la formule de bayes peut apporter à la pensée critique il faut mettre en compétition les différentes hypothèses en cherchant dans quelle hypothèse le résultat de notre expérience est la plus vraisemblable c'est un peu l'équivalent du proverbe zététique l'alternative est féconde on oublie souvent de faire ça par exemple quand on se contente de chercher les défauts de la théorie officielle en pointant du doigt les éléments qui ne collent pas mais il ne suffit pas qu'il y ait des éléments qui ne collent pas avec la théorie a il faut encore que ces éléments collent mieux avec une autre théorie b et que cette théorie b puisse expliquer tout ce que pouvait expliquer la théorie a et si un élément est invraisemblable dans toutes les théories et que dans la théorie a c'est très peu vraisemblable mais quand même un peu plus que dans les autres et bien cet élément est quand même une preuve en faveur de la théorie a mais le chercheur de vérité lui se contentera de dire ici là tel petit détail ne colle pas avec la théorie officielle nous nous soutenons aucune hypothèse en particulier nous ne disons pas que c'était un inside job nous contestons juste la version officielle et nous voulons dépenser de l'argent public pour réouvrir le dossier ce qui fait la preuve c'est le rapport de vraisemblance genre cet élément x est dix fois plus vraisemblable dans la théorie a que dans la théorie b il faut comparer les différentes hypothèses voici une deuxième leçon que la formule de bayes peut apporter à la pensée critique prenez en compte vos a priori c'est un peu l'équivalent du proverbe zététique les affirmations extraordinaires demande des preuves plus qu'ordinaires on a tous des a priori sur toutes sortes de sujets et très souvent on considère que c'est une mauvaise chose mais ce qu'il faut éviter c'est juste que nos a priori influence notre objectivité lors de l'évaluation des vraisemblances c'est à dire éviter les biais de confirmation par contre au moment de se faire une opinion il est nécessaire de partir de nos a priori et de les ajuster en fonction du rapport des vraisemblances lorsqu'on enseigne la pensée critique et que l'on parle de la suspension du jugement c'est très souvent mal compris il est effectivement nécessaire de suspendre son jugement le temps de l'enquête lorsque l'on en est à effectuer le protocole expérimental et évaluer les vraisemblances mais il ne serait pas sage de suspendre son jugement en continu sur le long terme au bout d'un moment il faut refermer le dossier et se faire une opinion en utilisant nos a priori pour raisonner correctement il vaut mieux avoir une opinion pas très correcte plutôt que pas d'opinion du tout oui je sais c'est très difficile à entendre pour raisonner correctement il vaut mieux avoir une opinion pas très correcte plutôt que pas d'opinion du tout c'est exactement ça qui avait manqué lors du procès de sally clark et là je vais suivre un conseil donné parler de science for all il proposait lorsque l'on tente de défendre un point de vue et lorsque la langue française possède deux synonymes avec des connotations différentes d'essayer d'utiliser le mot avec une connotation négative ou au moins avec la connotation contraire à la position que l'on veut défendre avoir des préjugés en français ça c'est négatif du coup pour penser correctement il faut avoir des préjugés ce qu'il faut éviter ce sont les préjugés infondés que l'on utilise juste pour justifier une idéologie ça c'est à bannir par contre il nous faut des préjugés méthodologiques afin de pouvoir faire marcher nos raisonnements bayésiens sur le long terme voici une troisième leçon que la formule de bayes peut apporter à la pensée critique évitons les opinions dogmatiques si jamais j'ai sur un sujet quelconque une conviction à priori égale à 0% je n'y crois pas de façon absolue et bien dans ce cas la machinerie bayésienne est bloqué 0 x quoi que ce soit fera toujours 0 si mon curseur de plausibilité est sur 0 alors rien ne pourra me faire changer d'avis rien jamais même si on me montre des tonnes de preuves que j'ai tort ma position n'évoluera jamais ce n'est pas très sain de la même façon si je suis absolument sûr d'un truc que j'y crois à 100% alors dans la formule de bayes le numérateur et le dénominateur deviennent toujours égaux et le résultat sera toujours égal à 100% en toutes circonstances si je suis absolument sûr à 100% d'un truc ma position n'évoluera jamais le bayésien doit bannir les curseurs à 0 ou à 100 mais attention refuser les affirmations dogmatiques ça ne veut pas dire qu'il faut accorder au moins 1% à toutes les hypothèses pas du tout moi je ne crois pas en l'influence de la lune sur les naissances parce que j'ai déjà vu des tonnes de preuves négatives sur le sujet voire mes épisodes précédents et bien disons que j'y crois à 0,0000 c'est une chance sur un milliard et du coup pour me faire changer d'avis il suffirait de me présenter des preuves positives encore plus grandes c'est à dire des statistiques de naissance avec des résultats positifs tellement forts qu'ils sont plus forts que mon a priori et là on commence à voir la limitation de ma représentation graphique il faut souvent faire des gros zooms sur les extrémités des curseurs on doit sans arrêt gérer des convictions microscopiques ou très très proche de 100% du coup voici une quatrième leçon que la formule de bayes peut apporter à la pensée critique raisonner en termes de niveau de conviction c'est à dire en ordre de grandeur ça aide pour se représenter les nombres très très grand ou très très petit je vais définir les niveaux que moi j'utilise ainsi entre 10% et 90% je suis convaincu au niveau 0 je suis pas convaincu du tout quoi entre 90% et 99% je suis convaincu au niveau 1 je suis pas très convaincu entre 99% et 99,9% je suis convaincu au niveau 2 je suis un peu convaincu etc je classe ainsi mes niveaux de confiance dans les différentes théories mais on a beaucoup de mal à gérer les ordres de grandeur de tête du coup en vérité je me représente plutôt les curseurs comme ça pas linéaire mais logarithmique je ne me dirais vraiment sûr de moi que pour mes convictions de niveau au moins 6 ou 10 le bayesien pragmatique manipule toujours des ordres de grandeur plutôt que des pourcentages de la même façon si je suis convaincu de l'inexistence d'un truc je dirais que j'ai une croyance négative si pour moi c'est une chance sur un million que ça existe c'est 0,00001 il y a 6 0 c'est 10 moins 6 c'est un niveau de moins 6 pour les formats le niveau c'est juste le logarithme du rapport des convictions et c'est la même chose pour les niveaux de preuve si il est disons 100 fois plus vraisemblable que ce résultat survienne dans une hypothèse plutôt que dans une autre c'est une preuve de niveau 2 le niveau de preuve c'est le logarithme du rapport de vraisemblance ma croyance en ce truc était de moins 6 mais grâce à ce nouveau résultat si je veux être rationnel je dois maintenant la montée de deux crans et la placer à moins 4 remarquez bien que j'y crois toujours pas je ne miserais pas un pour dix mille là dessus mais mon opinion a quand même évolué je suis un peu moins sûr de moi un peu moins catégorique ça m'a mis un peu le doute mais ça n'a pas suffi à me faire passer la barre symbolique des 50% le niveau zéro le seuil à partir duquel je commencerai à dire que j'y crois si demain dans une conversation me présente un nouvel argument ou une nouvelle preuve genre une étude scientifique qui tendrait à me prouver que j'ai tort alors il faudra que je reprenne mon curseur actuel il devient mon nouvel a priori et j'y ajoute le niveau de cette nouvelle preuve le rapport des vraisemblances et si c'est une preuve de niveau 7 alors moins 4 plus 7 égale 3 et là je serai convaincu je reconnaîtrai que l'on a réussi à me faire changer d'avis je dirais maintenant j'y crois au niveau 3 je ne suis pas encore tout à fait certain mais ça me paraît plutôt plausible et du coup voici la cinquième leçon que la formule de Bayes peut apporter à la pensée critique c'est cette leçon qui m'a personnellement le plus touché lorsque j'ai compris ça un peu trop tard dans ma vie ça n'a pas seulement changé ma façon de voir le monde mais aussi ma façon de communiquer la leçon est la suivante si la preuve qui vous a convaincu ne parvient pas à convaincre votre interlocuteur n'en déduisez pas que c'est un abruti ou en plus court ayez un peu de charité intellectuelle que diable ça signifie ce n'est pas grave si votre interlocuteur ne se range pas à votre opinion et même plus ne cherchez pas à faire changer d'avis à tout prix votre interlocuteur si moi cette preuve m'a convaincu c'est parce qu'elle était plus forte que ma conviction a priori j'ai déplacé mon curseur et moi j'ai franchi la barre des 50% mais si mon interlocuteur avait un a priori beaucoup plus fort parce qu'il a un autre vécu il ne vient pas du même milieu il n'a pas lu les mêmes livres et bien cette preuve n'a peut-être pas été suffisante pour le faire changer d'avis mais peut-être que cette personne est malgré tout rationnel qu'elle a tenu compte de votre argument peut-être qu'elle reconnaît que c'est une preuve de niveau 7 et sa position a évolué de moins 20 à moins 13 depuis que j'ai compris ça je m'énerve moins lorsque je discute avec des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que moi je m'assure qu'elles ont bien compris en quoi cette preuve est valide mais je suis capable de comprendre qu'elle ne change pas d'avis on n'a juste pas le même a priori si à l'avenir les preuves de ce genre finissent par s'accumuler de façon conséquente alors elle finira par changer d'avis patience non un véritable abruti ce serait celui qui a des convictions strictement égale à 0 ou à 100% lui ne changera jamais d'avis un autre genre d'abruti serait celui qui connaît bien cette preuve mais qui refuse de mettre à jour ses curseurs parce qu'il tient trop à sa théorie pour prendre le risque de mettre les doigts dedans voici pourquoi je suis aujourd'hui aussi zen face à la foutaise voici pourquoi aujourd'hui je peux discuter calmement avec un chercheur de vérité platiste anti-vax des énergies quantiques du chakra cosmique à 60 000 bovis le bayesianisme m'a rendu plus zen ça a été pour moi comme une sorte de développement personnel je m'engueule moins avec les gens mes repas de famille à noël se passe mieux mes relations de travail sont plus cordiales en fait mes objectifs ont changé je ne cherche plus à convaincre les gens maintenant mon objectif est d'essayer de deviner le niveau de leurs convictions actuelles et aussi de connaître les raisons qui les ont amené à tenir ses croyances c'est le principe même de l'épistémologie de rue et pour en revenir à sally clark voici comment les jurés auraient dû raisonner la croyance a priori sur la culpabilité d'une personne random choisie au pif dans la population est égal à la prévalence du crime en question ici être coupable d'un double meurtre de cette nature les chiffres c'est une chance sur 500 millions c'est un a priori de niveau moins 8,7 j'arrondis la preuve de la culpabilité de sally c'est que ce serait très improbable que ces deux bébés soient morts de façon naturelle c'est louche il y aurait une chance sur 73 millions que ça arrive de façon naturelle c'est une preuve de niveau 7,8 moins 8,7 plus 7,8 ça fait moins 0,9 c'est toujours négatif il n'y a donc pas de raison d'être convaincu de sa culpabilité et puis pour condamner quelqu'un à de la prison il ne suffit pas que ce soit 50 50 bien sûr il faut être très sûr de soi je ne sais pas où où vous placeriez le seuil mais la conviction de sa culpabilité doit être très très haute pour minimiser les erreurs judiciaires même si on place le seuil avec un niveau 3 ça veut dire que on accepte de faire une erreur judiciaire une fois sur mille donc s'il y a plusieurs milliers de cas on peut être sûr que plusieurs innocents vont aller en prison ça fait réfléchir et c'est la même chose pour la pensée critique envisagez toujours la possibilité que vous puissiez avoir tort avant de vous offusquer contre quelqu'un qui dit une ânerie sur internet vérifiez vos propres curseurs et pensez à sally clark je mets plein de liens dans la description si vous renseignez un peu sur cette histoire vous découvrirez plein de choses fascinantes le plaidoyer lui-même bien sûr mais aussi les conséquences que ça a eu sur le monde judiciaire et surtout sur ce que ça dit de notre façon à nous spectateurs du débat de décider qui est coupable et qui est innocent parce que cette façon c'est la même façon qu'on a de décider ce qui est vrai et ce qui est faux ce qui existe et ce qui existe pas exemple que nos ancêtres il y a quatre mille ans aient pu construire ça c'est trop peu vraisemblable donc ce n'est pas les humains qui ont pu construire ça sophisme du procureur moi aussi je trouve ça étonnant 140 mètres de haut mais ça aussi c'est étonnant ce n'est pas une meilleure explication que mon cousin du bout du monde m'appelle juste le jour où je pensais à lui c'est trop peu vraisemblable il n'y a pas de coïncidence donc la télépathie existe sophisme du procureur moi aussi je trouve ça étonnant on ne s'appelle presque jamais il y aurait quoi une chance sur un million mais ça aussi c'est très peu vraisemblable ce n'est pas une meilleure explication qu'un nuage de poussière cosmique sous l'effet de la gravitation forme ça un monde propice à ma petite vie fragile c'est trop peu vraisemblable c'est donc que ça existe sophisme du procureur moi aussi je trouve ça très étonnant la façon on se forme les étoiles et les planètes mais ça ce n'est pas une meilleure explication une remarque en passant oui une erreur logique fait de bonne foi sans s'en rendre compte on appelle ça un paralogisme oui un sophisme c'est quand il y a l'intention de tromper l'interlocuteur je ne prétends pas que tous ceux qui tombent dans ce biais du procureur le font sciemment en grande majorité nous sommes des victimes de nos propres biais mais voilà dans la langue française on regroupe tout ça sous le nom de sophisme on ne dit pas le paralogisme du procureur en tout cas moi j'ai jamais vu ça les mots sont polysémiques bref j'ai plein de projets dans les cartons sur la pensée critique l'éducation aux médias des vidéos des conférences des animations je mettrai tout ça en ligne sur la plateforme skepticone.fr je peux faire ça grâce à tous ceux d'entre vous qui contribuent à un univers plus sain c'est à dire sans pub merci à tous ceux qui aident sur tipeee utip tous les projets qui ont un sens pas uniquement le mien moi je trouve ça inspirant que le citoyen puisse participer en fonction de ses moyens à la création d'une info de qualité par des tips ou des abonnements encore plus par des tips justement parce que ça permet à tout le monde d'en profiter même ceux qui n'ont pas les moyens que le citoyen a la création d'une nouvelle fois il est un peu plus basque de qualité par des gens qui ont un peu plus par des